Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part vendredi à Accra au Ghana, au 45e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Au menu, la secte islamiste Boko Haram au Nigeria et la situation au Mali. Dans son communiqué final, la CDAO a décidé de prendre ses responsabilités pour mettre fin aux violences dans le nord du Mali et de faire face également à l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par le groupe terroriste Boko Haram au Nigeria. L'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, table sur la création d'une école de police municipale. Les explications de Serge Kolea. Réunis en Assemblée générale, les maires membres de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont analysé deux propositions de partenariat. La première, du directeur général de l'ADDR, porte sur la mise en place d'unités de collecte, de rachat et de recyclage des sachets plastiques. Pour Fidèle Sarasoro, ce projet va contribuer à assainir les villes et communes tout en créant des emplois aussi bien pour les ex-combattants que pour les jeunes des communes. Claude Chossé Congo a présenté le deuxième projet. Il s'agit de la création d'une école nationale de police municipale. Objectif, former des policiers municipaux au rudiment de leur métier. Pour nous, une police municipale bien formée, valorisée, devient pratiquement un outil au service des populations qui vont traduire sur le terrain les missions de police du maire. Les maires des communes de Côte d'Ivoire, réunis au sein du Livy-Cossy, adhèrent à ces deux projets en attendant que les différentes clauses soient discutées. En ce qui concerne la nécessité de la formation des policiers municipaux, les maires sont parfaitement en phase avec cette idée. Finalement, l'essentiel, c'est de savoir qui va financer. Nous avons un certain nombre de préoccupations liées à la décentralisation, au transfert de compétences, mais surtout à la mise à disposition des ressources qui font que le fonctionnement des communes rencontre un certain nombre de difficultés. Dans ces questions, nous avons rassuré nos amis, nos collègues, pour leur dire que leurs doléances ont été portées à la connaissance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette Assemblée Générale a aussi permis aux membres de l'Ivoire aussi de faire le point de leurs différentes activités. Nous sommes dans la saison des pluies, c'est le moment de prendre des dispositions pour se protéger contre les eaux, mais surtout, l'heure est à la sensibilisation contre les sites à risque. Hermann Yamié. Zéro décès dû à la saison pluvieuse cette année dans le district d'Abidjan. C'est l'engagement que veut tenir l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Et pour l'atteinte de cet engagement, il sollicite la municipalité. Cette campagne de prévention contre les effets néfastes des pluies dans le district d'Abidjan lancée ce vendredi, vise à les impliquer dans la sensibilisation et aussi à amener les populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Nous voulons les sensibiliser pour que ces populations elles-mêmes comprennent qu'elles ont intérêt à ne pas être là. Nous sommes prêts à aller dès ce week-end dans les communes du district d'Abidjan rencontrer ces populations. Cette année, il n'y aura pas de pluie d'iluviennératie le directeur de la météorologie nationale, mais il invite les populations à éviter les zones à risque. Selon nos indicateurs, nous aurons des pluies normales. Comme l'année dernière, c'est passé comme l'année dernière, mais il n'y aura pas de pluie assez forte et exagérée comme les grandes pluies. Les populations qui sont installées dans la zone à risque de faire un effort pour pouvoir quitter ces zones à risque parce qu'elles sont exposées à leurs inondations, aux éboulements de terrain. Chaque année à Abidjan, la saison pluvieuse cause d'énormes dégâts matériels et occasionne aussi des pertes en vies humaines. Le directeur des cabinets du ministre d'État, ministre du Plain et de l'Intérieur, exhorte la population à plus de responsabilités. La protection civile est une question de responsabilité à la fois individuelle et collective. Il est essentiel que nous mobilisions pour tous atteindre l'objectif des zéro décès, j'ai déjà eu peu de décès pendant sa saison pluvieuse. Plusieurs actions ont été déjà menées par l'État les années passées pour permettre aux populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Pourtant, à ce jour, malgré ces actions, la plupart des populations concernées n'ont pas quitté les lieux. Après donc cette campagne de sensibilisation, le NPC entend détruire les sites concernés. En santé, on a célébré hier samedi 31 mai la Journée mondiale sans tabac. Une façon pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires de rappeler les risques liés à la consommation du tabac. En Côte d'Ivoire, c'est l'université Félix Oufouette-Boigny qui a abrité la célébration. L'accent a été mis sur la sensibilisation, nous dit Franck Coadieu. Le tabagisme, l'une des principales causes de décès évitables. Une bouffée de cigarettes rejetée dans l'air égale à une arme de destruction massive. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 6 millions de personnes meurent, dont 600 000 non-fumeurs. Et si rien n'est fait, d'ici 2030, ils seront 8 millions de victimes, dont plus de 80% enregistrés dans les pays pauvres. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. 14,6% de la population consomme le tabac, responsable de 5 000 décès par an, au nombre desquels plus de 15% d'adolescents. Il y a donc lieu d'agir. L'espace est propice pour sensibiliser. L'université Félix Oufouette-Boigny déclarait désormais son non-fumeur. Parce que c'est avec la jeunesse que nous allons atteindre cette émergence, la Côte d'Ivoire à l'origine 2020. Et si cette jeunesse, elle est malade, et bien avec qui on va construire cette Côte d'Ivoire ? Donc c'est dans ce sens-là que nous sensibilisons. Sensibiliser les jeunes, il faut cependant un modèle. L'animateur vedette de la RTI Didier Bleu, est coopté pour la mission d'ambassadeur officiel. L'engagement est pris. Mais il faut aller surtout au-delà de la simple sensibilisation. Cette année, le thème choisi l'évoque bien, augmenter les taxes sur le tabac. Une façon d'étendre davantage l'action des États. C'est évident que si aujourd'hui, le paquet de cigarettes coûte 10 000 francs, ça m'étonnerait que les gens vont s'azarder à vouloir aller acheter un paquet de cigarettes à 10 000 francs. Parmi ceux qui fument le plus, nous comptons beaucoup dans l'alphabet. C'est pourquoi, à l'instar de certains pays, comme Madagascar, un pays dont nous avons des échantillons, nous allons amener le gouvernement à prendre la décision de permettre que nous mettions des images sur les paquets de cigarettes. Mais pour y parvenir, il faut se donner les instruments. En Côte d'Ivoire, un plaidoyer est envisagé par le ministère de la Santé, soutenu par l'OMS, pour une surtasse des produits du tabac. Initiative bien accueillie, les jeunes veulent s'en faire les porte-voix. 15% de faux médicaments sont vendus dans le monde, avec plus de la moitié dans les pays en développement. Et l'Afrique en consomme un peu plus de 70%. Et vu l'ampleur du phénomène, l'OIPC Interpol, l'Organisation internationale de la police criminelle, dans le souci de lutter contre ce fléau transnational, et en collaboration avec les États membres de la CDAO, a envisagé d'organiser une opération simultanée de police dénommée Opération Porc-Épique. Et la Côte d'Ivoire a fait la plus grande saisie. 176 tonnes de faux produits pharmaceutiques ont été saisies. On en parle avec Hamza Diaby. 23 véhicules de transport de troupes, 18 pick-up, 5 camions, 13 véhicules 4x4 et 1500 agents. Voilà les moyens déployés dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments en Côte d'Ivoire. Résultat, 26 individus interpellés et 176,65 tonnes de produits saisis. C'est l'opération Porc-Épique, une opération simultanée de police dans tous les États membres de la CDAO. La saisie de ces médicaments concerne les classes thérapeutiques suivantes, les antalgiques, les anti-inflammatoires, les compléments alimentaires, les antipaludiques, dont ceux retirés du marché depuis Belle-Lurette, les anti-anémiques, les anti-hémorroïdaires, des anti-illusureux, des antibiotiques, des déparasitants, des médicaments de dysfonctionnement érectile. Sur instruction d'Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la Police nationale, de concert avec ses pairs des grands commandements, a décidé de son opérationnalité dans six zones de la Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan, la ville d'Abidjan, la région du Kbeke, Boaké, la région du Gontougou, la ville de Bondoukou, la région du Ossassandra, la ville de Bonoufla, la région du Tonkui, la ville de Mans, la région de San Pedro, bien évidemment la ville de San Pedro. Et de tous les pays concernés par l'opération, la Côte d'Ivoire enregistre la plus grande saisie, rendue possible grâce à la mutualisation de toutes les forces, notamment la police, la gendarmerie, les douanes, l'OIPC Interpol, l'ONU-C, les FRCI, le ministère de la Santé et l'Ordre des pharmaciens. Le message est clair, les acteurs de ce trafic peuvent se tenir prêts. De telles opérations seront intensifiées et menées de façon régulière. Et puis ces informations, bref, l'actualité internationale dans le monde est marquée tout d'abord par la libération en Afghanistan d'un soldat américain. Le sergent Bowie Berdal a été capturé par les talibans. Le 30 juin dernier, il a été libéré hier samedi. Il était le seul prisonnier en 13 ans de guerre. Washington a annoncé la libération de 5 prisonniers afghans de Guantanamo en échange de sa libération. Et puis le président ukrainien Kadirov a confirmé hier la présence de combattants tchétchènes dans l'est de l'Ukraine où après des combats meutriens, en début de semaine à l'aéroport international de Donetsk, les heures se multiplient entre rebelles et forces loyalistes. En Italie, 3 000 migrants ont été secourus en 24 heures et parmi eux de nombreux enfants. Et enfin, en Indonésie, un gigantesque nuage de cendres causé par une éruption volcanique perturbe le trafic aérien. Le nuage de cendres se dirige en ce moment vers l'Australie et conséquences de nombreux vols ont été annulés dans la région. Direction la Guinée-Conakry à présent où un projet gigantesque d'exploitation de fer a été lancé. Voici le site de forage de Simandou au sud-est de la Guinée. Une vaste concession minière attribuée par le gouvernement au géant mini-riotinto. Un projet titanesque d'exploitation de gisements de fer dont les retombées économiques sont très attendues par les Guinéens. Imaginez que le PIB de la Guinée est actuellement seulement de 6 milliards de dollars et que ce projet est de 20 milliards de dollars. Donc, trois fois le PIB de la Guinée. Cet accord d'abord a une valeur symbolique. Après toutes les démêlées que nous avons connues avec d'autres investisseurs. Il aura fallu plus d'une année de négociations pour parvenir à la signature d'un accord avec les partenaires de la Guinée. A Conakry, on parle déjà de milliers d'emplois directs et indirects que va créer ce projet. Des emplois, mais aussi une mène financière pour le pays. Le projet Simandou pourrait contribuer pour un milliard de dollars par an au budget de l'État. La Guinée aura des retombées en termes de fiscalité, en termes d'emplois, sans compter que les chemins de fer et les infrastructures portières qui seront construites vont revenir à la Guinée au bout de 30 ans d'exploitation, sans que la Guinée ait contribué à leur construction. Le président guinéen Alpha Kondé a promis de tout faire pour faciliter la mise en œuvre de ce projet qui assure pour la première fois un équilibre raisonnable entre les intérêts de son pays et ceux de ses partenaires. L'ONG guinéenne, pour la transparence dans les industries extractives, promet de rester vigilante. L'actualité en bref sur le continent à présent avec tout d'abord le Malawi, où l'opposant Peter Moutarika a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Il a été investi hier samedi. Au Malawi, après une semaine de crise politique, les résultats de l'élection présidentielle ont été annoncés vendredi, tard dans la nuit. Le camp de Peter Moutarika se réjouit. Le candidat de l'opposition a été déclaré vainqueur avec plus de 36% des voix. Il a été investi dès ce samedi. La défaite est cinglante pour la présidente sortante, Joyce Benda, arrivée troisième avec 20% des suffrages. Devenue présidente à la mort de Bingu Wamoutarika, elle ne sera restée que deux ans au pouvoir. En Côte d'Ivoire, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation veut prouver que son travail avance. 16 000 victimes des crises qui ont secoué le pays entre 1990 et 2011 ont été réditionnées. Le président de cette commission, Charles Konambani, l'a annoncé à Yamoussoukro. Il déplore qu'aucun bourreau ne se soit encore manifesté. S'il souhaite aller se présenter devant le tribunal, c'est à eux de décider. Mais ce que la commission ne peut pas faire, c'est d'être procureur. On n'est pas procureur. Ce que nous allons leur conseiller, c'est de se présenter devant la victime et de demander pardon. Ensemble, pour être plus forts, les chefs des armées et de la police du Kenya, de l'Ouganda et de Rwanda ont signé un fidèle en place de défense et de sécurité. Pour faire face à la criminalité aux frontières et au terrorisme, ils s'engagent à mettre leurs moyens en commun. La grève continue dans les campus universitaires du Niger. Les étudiants exigent la libération de 72 de leurs camarades interpellés et écroués après des manifestations la semaine dernière. Il n'y aura plus cours tant que nos camarades seront en prison, affirme que c'est le cas d'étudiant. Les étudiants protestent régulièrement contre leurs mauvaises conditions d'études. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez tout à l'heure le flash de 10h et ensuite le journal télévisé de 13h. Dimanche Magazine aujourd'hui sera consacré à la réforme des examens à grand tirage. Bon dimanche à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada